hello coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve avec une Q&A je vous ai demandé sur instagram de poser des questions car j'allais dire la vérité rien que la vérité il y avait des questions intimes et tout donc je vais essayer de répondre je suis en couple je suis mariée depuis bientôt 7 ans donc je sais pas pourquoi pas mal de personnes pensent que je ne suis pas mariée je pense que c'est parce que je ne le montre pas sur internet sincèrement c'est ma petite elle est mignonne et tout mais en ce moment elle fait ses dents elle fait beaucoup de bêtises aussi j'avoue mais heureusement qu'on a une terrasse et tout donc je peux la mettre sur la terrasse quand elle commence à beaucoup pleurer je vous ai pas dit mais je suis en pyjama bref elle essaie de se faire remarquer et moi je pars du principe que j'ai pas envie de la mettre devant la télé même si devant la télé elle serait tranquille et tout mais j'ai pas envie de la mettre je mets 30 minutes par jour je pense que c'est assez déjà et puis j'essaie de trouver des activités et puis c'est souvent les activités que on n'y pense pas qu'elle aime le plus c'est à dire par exemple ranger être avec moi m'aider etc à faire des tâches déménagères faites ça avec vos enfants par exemple des gâteaux et tout franchement ma fille elle aime trop ce genre de choses et elle n'aime pas en fait être toute seule à jouer qu'il faut vraiment que je joue avec elle tout le temps faut savoir que mon premier métier entre guillemets c'est être influenceuse donc je collabore avec des marques ou bien je suis payé par youtube j'ai envie de faire des vidéos tous les jours je fais des vidéos tous les jours je serai payé mais si demain j'ai envie de faire une vidéo tous les mois je serai payé je serai payé voilà au nombre de vidéos nombre de vues mon autre métier je suis vraiment désolée de vous dire ça mais je sais pas si vous me suivez sur instagram en fait j'ai j'ai été dans une école de commerce pendant trois mois j'ai fait une formation intensive de trois mois et en fait j'ai décidé de ne pas me dire ce que je faisais puisque c'est un projet et je sais pas pour vous mais moi en tout cas les projets je ne le dis pas je vais essayer de le sortir entre guillemets début mai parce que là avec le confinement je peux pas vraiment travailler dans les meilleures conditions donc je vais essayer de faire sortir début mai et vous le saurez à ce moment là vous saurez vraiment tout ce que je fais en dehors de youtube en dehors de instagram etc vous le saurez dans tous les cas à partir de mai par rapport à au mariage comme je l'ai dit dans ma vidéo n'hésitez pas à aller voir la vidéo pas eu de signes en particulier c'est à dire que rien faisait qu'en sorte que ça soit une mauvaise personne pour moi et puis tout se passait tranquillement je n'avais pas non plus de oui de la part de mes parents et puis un jour brusquement mon père a dit pas de soucis c'est avec la patience le signe et le nu puis voilà tout simplement dessus elle sait que j'avais aucun signe en particulier pas sauf le jour où mon père m'a dit oui alors il ya beaucoup de personnes qui m'ont posé cette question par rapport à la dépression puisque vous êtes également sujette à la dépression il faut savoir que moi en fait c'était c'était un trop plein je pense que à un moment de ma vie surtout lorsque j'étais sur londres j'étais vraiment satisfaite de ma vie sur tous les plans genre j'étais heureuse et dieu seul sait combien j'étais heureuse certes je n'avais pas mon mari avec moi à ce moment là mais sur tous les points j'étais heureuse donc ce qui s'est passé c'est que en rentrant en france je sais pas je pense que j'ai été un peu frustrée en fait de ne pas vouloir pas de ne pas faire ce que je voulais je ne remets pas la foot à mon mari puisque en fait c'est une décision qu'on a pris nous deux lui ne voulait pas venir sur londres et moi je ne voyais pas forcément revenir en france mon retour en france a été super dur je sais qu'il y avait ma famille etc mais c'est pour moi ça a été dur je sais pas psychologiquement ça a été dur le fait de rentrer dans le marché du travail également après avoir eu mon diplôme donc mon master j'ai été en fait c'est pas du tout le même marché du travail en angleterre et en france il faut savoir qu'en angleterre vous pouvez trouver un travail mais en deux clics sachant que moi j'étais influenceuse donc je en fait j'avais juste un mail envoyé et j'avais un travail une mentalité en france qui fait que je n'aime pas du tout c'est que on te juge par rapport à ce que tu fais et donc je ne dis jamais ce que je fais vraiment ça a été les gens voient mes vidéos etc mais par exemple quand je sors avec des gens ou quand je rencontre quelqu'un je vais pas dire ah bah je suis influenceuse je dis je suis maman à la maison voilà je sais rien de ma life je pense ma vie elle était très bien quand je suis revenue j'étais dégoûtée j'avais pas trouvé le travail j'étais enfermée je faisais que pleurer et plus le temps passait plus j'avais d'un entretien plus en fait on me cassait parce que j'étais j'étais mal je faisais que pleurer quand je suis si j'étais enfermée dans le noir dans mon lit mais h 24 et là je me dis mais c'est pas possible d'être comme ça il faut savoir que ça a duré ça a duré quand même cette histoire six mois c'était six mois de dépression ensuite je suis ton enceinte de ma fille donc là ce qui s'est passé c'est que je me suis dit je suis quand même enceinte c'est une décision très importante en est tu vas devenir maman il faut pas que tu sois déprimé il faut pas que tu te dis il faut pas que cet enfant ressente en fait ce stress et je sais pas si vous savez mais c'est très important d'être pas stressé et très zen et enlever toutes ses angoisses lorsqu'on est enceinte sachant que avant j'étais sujette aux crises d'angoisse c'est à dire que pendant ma dépression j'étais je faisais que des grosses crises d'angoisse c'est à dire que j'arrivais plus à respirer tellement je pense à un truc et j'arrivais plus à respirer et ce qui s'est passé c'est que je passe ma grossesse en fait ça a été pas si c'est pour ça que je l'ai mal vécu mais c'était une parenthèse j'étais un peu déprimé mais en même temps j'avais hâte d'avoir cet enfant enfin c'était un peu bizarre je vous avoue j'étais dans un mood chelou mais j'étais quand même contente d'être enceinte j'étais contente de la nouvelle vie en fait que j'allais mener maman ça c'est une responsabilité une fois que j'ai accouché que je m'en suis sortie je pense parce que je me disais mais en fait cette dépression c'est de la merde il faut vraiment que taille cette nouvelle vie t'as cette chance et franchement j'étais émerveillée par le fait d'être maman d'être de cette petite qui était tellement toute petite et tout de la grandeur de dieu dans le sens où il m'a offert ce cadeau en fait il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas pourquoi je ne souhaite pas dire le nom de ma fille sur internet simplement parce que moi je suis pas âge 24 avec elle elle est avec son assistante maternelle elle est souvent dehors je ne souhaite pas montrer non plus la la comment s'appelle la la montrer parce qu'on sait jamais raconté une histoire la dernière fois j'étais à carrefour il y a une petite qui a dit ah c'est la maman de son prénom mais je me suis retourné comme on parle de ma fille je suis très protectrice j'ai envie de garder cette part de secret en tout cas sur internet parce que je pense qu'il faut pas tout dire mon plus sur internet et partager pas mal de choses avec vous mais ce petit ce petit secret se restera un petit secret bien sûr que je pense reporter hijab j'en ai même j'ai pensé il n'y a pas très longtemps me dire qu'il fallait que je revienne peut-être là dans d'ici quelques semaines il se peut que je revienne au hijab je vous demande juste de faire des doigts pour moi c'est la seule chose que je vous demande la langue c'est la chose qui va nous faire rentrer en enfer et même les petits doigts parce que c'est les petits doigts des fois qui écrivent même les doigts écrivent des choses sur sur youtube ou bien sur instagram donc n'hésitez pas à vous remettre en dieu il se peut que demain ce soit vous donc s'il vous plaît faites juste des doigts je vous dis la vérité ma fille dort avec moi elle dort entre nous deux elle se sent très bien comme ça elle dort très bien sachant qu'avant elle se levait au moins trois quatre fois dans la nuit on ne trouve pas ça gênant après peut-être que d'ici trois mois elle va rentrer dans son lit et tout mais bon ça sera une épreuve et je documenterai la chose mais pour l'instant nous on est bien comme on est j'avais fait la méthode chrono donc 1 3 5 même à 5 10 15 j'ai fait cette méthode là et ça n'a pas marché chez nous elle a pleuré pendant une heure et demie dans son lit elle avait de la mort mais vous elle était trempé et puis elle a vomi dans son lit et à ce moment là en fait j'étais coupable je me sentais vraiment coupable dans le sens où je me disais ma fille elle est triste à cause de moi en fait et à partir de ce moment là elle est elle est dans notre lit donc là ça va faire trois mois moi je pense à mes arrières c'est à dire que là je vais sortir un nouveau projet inchallah et je pense pas que je vais être sur youtube trop 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 longtemps j'espère enfin du moins rester le plus longtemps possible sur youtube mais j'ai l'impression que la plateforme elle commence à virer en fait je sais pas si tu vois ce que je veux dire en ce moment il y a tik tok qui est sorti donc tik tok tout le monde est à fond dedans donc vous voyez les plateformes ça change il y a une mode etc donc je sais pas si je vais rester sur youtube en tout cas on verra cette question c'est chaud bien sûr que la vie intime d'un couple change les deux avant là vous êtes trois ou quatre ça dépend si vous avez des jumeaux ou triplés etc mais en tout cas la vie va changer ça c'est sûr et certain mais là avec la petite c'est un nouveau rythme donc là ça fait seulement qu'elle est avec nous donc on essaie quand même de trouver le temps de se voir par exemple le soir une fois que la petite elle est couchée que ça soit comme un petit moment à nous enfin une heure ou deux parce que moi je peux pas non plus dormir à minuit mais vraiment une heure ou deux je regarde un film regarder l'actualité parler enfin voilà être ensemble en fait sans enfants entre guillemets même si la petite adore mais oui sans enfants finalement que ça soit un peu comme avant après avec un bébé bébé c'est tout à fait logique que les débuts sont durs mais une fois que l'enfant est un peu plus grand c'est plus facile donc ma petite elle est somalienne française tout simplement donc j'espère que cette vidéo vous plaira n'hésitez pas à me dire en commentaire vos autres questions si vous avez d'autres questions et j'y répondrai sur donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un like pour me soutenir et à vous abonner également et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos je vous souhaite une très très bonne journée bye